Bonjour à toutes et à tous. C'est une rhétorique simple, vous avez vu dans le titre, puisqu'on a tout de suite donné la réponse à la question. Ce qui fait que vous pouvez partir, d'ailleurs. Mais enfin, comme vous êtes tous coincés, on va continuer. Donc, on va voir si la longue durée peut nous dire quelque chose sur le devenir à court, moyen et long terme de l'Union européenne. Alors, la réponse est globalement non pour nous d'entre nous. Mais comme dans toute table ronde, c'est aussi un jeu de rôle. Il y a nécessairement quelqu'un qui traîne les pieds. Et je vais un peu jouer ce rôle là. Donc, mes petits camarades vont vous dire un non franc et massif. Et moi, je vous dirais non ou oui. Je n'ai pas dit oui ou non, mais non ou oui. Donc, je voudrais rappeler une première chose. C'est que les limites de l'Union européenne, qui sont importantes, puisque sans ces limites, on ne sait pas si un pays est européen ou pas. Or, pour être membre de l'Union européenne, il faut être un pays européen. Donc, sans que, bien sûr, le traité de Lisbonne et avant, bien avant, le traité de Rome et le moins du monde définissent ce qu'était un pays européen. Alors, si j'ai mis les limites avec l'Oural et le Caucase, c'est pour rappeler combien c'est conventionnel. Ça s'est fixé au 18e siècle par la grâce des encyclopédistes français et d'Hydro en particulier. Mais la Méditerranée est tout aussi conventionnelle. Et d'ailleurs, l'Atlantique est tout aussi conventionnelle. Donc, c'est bien une construction identitaire, l'Europe. Et c'est quelque chose qui ne s'est imposé que très lentement, dans un temps très long, ce que je vais brusquement rappeler. Alors, avant de continuer sur les limites, une carte que vous connaissez bien, bien que ce soit une ancienne édition d'un billet, mais il y a toujours une carte sur un billet. C'est la seule chose qui soit identitaire, puisque les monuments sont imaginaires. La carte n'est pas censée l'être. Néanmoins, elle est assez roublarde sur le plan des limites, puisque si le Maghreb ou l'Anatolie, je ne sais pas dire la Turquie, sont bien en pâle, donc non la couleur bleu foncé de l'Europe, inversement, on peut constater que la limite orientale de l'Europe, c'est quelque chose d'un petit peu plus ambigu, sur lequel nos billets de banque ou les dessinateurs, les cartographes des billets de banque, se sont bien gardés de prendre le moins du monde parti. Vous en tirerez difficilement une réponse sur la question de savoir, par exemple, si l'Ukraine est ou non membre de l'Union européenne. Bien, donc une construction, je vous rappellerai dans un instant que c'est plutôt au XVIe siècle qu'au XVIIIe, même si les limites ont été tracées linéairement au XVIIIe siècle. Une remarque aussi, et ce que je vais développer dans les quelques minutes qui me sont imparties, c'est le caractère fractionné de l'Europe, c'est-à-dire de quelque chose qui est un puzzle, enfin qui ne prend vraiment la forme d'un puzzle qu'au XIXe siècle, mais qui est un ensemble de sociétés, et non pas une société construite dans une structure politique unique, qui, généralement, était un empire. Là où il y a régulièrement des empires en Eurasie, donc je pointe rapidement l'Iran, la Chine, l'Inde du Nord, la Méditerranée orientale et la Russie, ce sont toutes des grandes constructions qui avaient maille à partir avec le monde des steppes, alors ce que je dessine grossièrement, mais je ne vais pas développer cet aspect puisque ce n'est pas l'Europe, l'Europe étant au contraire la partie occidentale de cet ensemble, loin du monde des steppes, en tout cas au-delà du Xe siècle, et qui a pu se construire d'une manière non impériale puisqu'il n'y avait pas besoin d'une union politique et militaire pour répondre à une menace récurrente, et par exemple construire une grande murale. Néanmoins, l'Europe a certainement commencé, car il n'est pas question de parler d'Europe avant le VIIe, VIIIe siècle de notre ère, le Moyen-Âge européen n'ayant sens d'ailleurs qu'en Europe et ayant sens comme moment de la construction de l'Europe. Ça commence effectivement sous une forme quelque peu impériale puisque ce que vous avez sous les yeux, c'est l'Empire carolagien. Simplement, c'est pour constater que le pôle central autour duquel s'est construite cette Europe, il est très au nord de la Méditerranée. On a bien là quelque chose qui est une émancipation, si j'ose dire, de l'espace méditerranéen, ce qui fait que ce n'est pas l'Empire romain ou le monde antique en général, c'est autre chose. Et cette autre chose correspond à un basculement démographique à ce moment-là, autour duquel se puisse construire quelque chose qui allait bien sûr jusqu'à la Méditerranée. Remarque, dès le IXe siècle et jusqu'au traité de Rome, on a quelque chose qui est fractionné et qui va être longuement et durablement fractionné, ou pour parler en termes brodéliens, une économie monde. Deuxième corréla à ce fractionnement, c'est le fait que l'Europe est continuellement, en tout cas jusqu'au XXe siècle, en expansion. Je veux dire par là qu'elle s'étend de manière continue, elle dépasse ses propres limites, y compris outre-mer, ce qui pourra s'appeler de la colonisation. Alors ça commence effectivement dans quelque chose. J'ai mis une carte que vous ne voyez peut-être pas de loin de quoi il s'agit. Il s'agit des monuments romans, d'une architecture qu'on peut qualifier de typiquement européenne. Et donc l'espace défini par l'architecture romane peut être l'espace de l'Europe. Et vous voyez que c'est assez petit. Si je mets le gothique, vous avez la même chose, mais c'est déjà plus grand. Et si j'avais mis le baroque, non seulement c'est plus grand à l'échelle de cette carte, mais il faudrait mondialiser puisqu'on peut parler d'un baroque mexicain ou même dans des certaines comptoirs d'Asie, etc. Donc si je replace sur cette carte le chromant, le gothique et donc finalement le baroque, on a bien une matérialisation, une visualisation de cette expansion. Mais en même temps, et les deux choses vont ensemble, c'est d'autant plus facile d'être en expansion qu'on se fractionne et qu'on clonait de nouveaux éléments de l'Europe. Il y aura donc de nouvelles nations ou de nouveaux peuples, en tout cas, qui au départ vont apparaître à partir de cette première fragmentation qu'on avait évoquée et qu'une carte quelconque a prise quasiment au hasard. Il s'agit de l'Europe au XIe siècle, mais l'Europe médiévale est un monde à la fois fragmenté mais aussi unifié. Et là, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, c'est qu'il y a à la fois une fragmentation des sociétés, une fragmentation entre autres politiques et une unification réticulaire d'une Europe qui est à la fois, et d'abord à ce moment-là, une Europe chrétienne, enfin catholique même, donc avec des réseaux d'abbayes, d'universités, de pèlerinages sur lesquels on reviendra, qui effectivement construisent, tissent presque quotidiennement cet ensemble européen. Alors cette expansion, on peut la matérialiser tout autour de l'Europe. Je n'ai pas le temps de parler de Rangnarrosten, de conquistage, je n'aime pas dire reconquistage, en tout cas, quand on dit que l'Europe a atteint ses limites en 1492 avec la fin du Royaume de Grenade, on est dans le mythe de cette territorialisation européenne, mais surtout, c'est pour dire qu'à partir de 1492, c'est aussi une expansion hors d'Europe qui continue cette dynamique, et de ce fait, c'est un élément important de l'ambiguïté de notre réponse, de ma réponse en tout cas, l'Europe construit le monde et aujourd'hui, c'est le monde qui peut-être construira l'Europe. Je conclurai là-dessus. Parce que le fait d'être un monde fractionné, qui va devenir un puzzle, ça libère la possibilité d'avoir des réseaux qui s'émancipent des contrôles politiques ou des contrôles étatiques. L'Europe des marchands, qu'on peut lire en continu dans la géohistoire de l'Europe du XIe, XIIe siècle, là, vous avez les poires de Champagne, jusqu'à aujourd'hui. Ces réseaux commerciaux, ils pratiquent ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'ils se situent là où... Bon, je suis désolé, mais c'est mal passé, les couleurs. Les marchands sont maîtres chez eux. C'est ce qui est écrit dans le carré bleu. Donc, vous avez là un avantage pour ces réseaux qui va permettre aux structures économiques de s'émanciper, d'avoir des cités-États en Italie, dans le monde rénant, dans ce qui deviendra la Suisse et bien sûr dans les Flandres qui vont devenir le monde des marchands qui s'émancipent, entre autres, des tutelles étatiques, en particulier, si aujourd'hui, on peut lire à peu près l'héritage de cette forme, de ce que deviendra le mégapole européen. Alors, l'émancipation, cette dynamique réticulaire va se continuer au-delà, puisque l'Europe, c'est en expansion au-delà des mers, outre-mer, c'est sur le prolongement au 15e siècle des routes de l'ancien monde, dites de la soie ou des épices, ce n'est pas tout à fait au bord actuel, mais évidemment, c'est le rappel, les Européens cherchant tout simplement à trouver une nouvelle route de contournement au 15e siècle pour retrouver les cheminements qui avaient été brisés au 14e. Dans le monde tel qu'il envisageait, évidemment, on pouvait, comme Colomb le fera, envisager qu'en partant en plein ouest, on allait arriver en plein est, à condition évidemment que le monde ait cette taille-là. Mais évidemment, en partant en plein inconnu, il a buté sur quelque chose et projeté hors d'Europe, de l'Europe, avec ce qui deviendra des colonisations. Dernier élément, ces différentes pièces qui forment les nations européennes vont progressivement, à partir du 17e siècle, s'indurer en état-nation aux frontières linéaires. Et c'est dans ce cadre-là, je crois que je peux parler de puzzle européen, les pièces s'ajustant à bord franc, même si, évidemment, ces bords sont âprement discutés. L'idée d'état westphalien qui est souvent utilisée pour cela à partir du 17e siècle, à partir de 1648, c'est quelque chose qui synthétise de manière peut-être un peu simplette cette idée à partir du moment où les conflits, au lieu d'être majoritairement d'ordre religieux, deviennent des conflits d'ordre géopolitique. C'est magnifié au 19e siècle. Or, remarquez, il y a beaucoup d'enseignants ici, que quand on étudiait autrefois le 19e siècle à l'école, on avait deux chapitres totalement disjoints, l'un sur le printemps des peuples ou les nationalités et l'autre sur la révolution industrielle. Or, je précise bien que sur la carte de la révolution industrielle, les traits noirs ne sont nullement des frontières mais des voies ferrées. Donc, on a un espace économique qui s'émancipe plus ou moins, bien sûr, en rapport dialectique, des espaces nationaux qui se superposent, qui les transcendent et en même temps, des espaces nationaux qui se construisent avec un conflit tendanciellement entre les deux. Le résultat, c'est que se construisent deux choses qui vont être projetées sur le monde puisque l'Europe, à ce moment-là, est au centre du monde. Le conflit géopolitique, la d'articulation géopolitique qu'on peut appeler l'international aujourd'hui encore et, d'autre part, l'économie d'ordre à l'échelle européenne que j'ai qualifiée ici de mondiale. Résultat, cette projection sur l'ensemble du monde nous donne la situation actuelle d'une Europe fractionnée dans un monde lui-même fractionné mais avec des pièces éventuellement d'une taille toute autre. Conclusion, le monde aujourd'hui est un réseau, c'est un ensemble qui n'est pas une société à l'échelle mondiale mais qui tend à le devenir et, dans cet ensemble, effectivement, l'Europe est mise sous pression du fait de ses effets de taille de ces petites pièces d'où l'Union européenne. Mais, inversement, dans ce monde qui est, lui, très international où l'on a des affrontements de grands ensembles et de grandes puissances, l'idée d'une Union européenne permet d'acquérir cette taille mondiale et c'est un argument systématiquement employé pour l'Union européenne. Résultat, tout dépend du jeu d'échelle. Donc, si je dis non, effectivement, c'est dire que le mondial pèse suffisamment sur les Etats européens ou sur les sociétés européennes pour les protéger d'un excès de souverainisme et leur imposer une taille continentale et, réciproquement, si le monde ne s'impose pas, l'Union européenne, et c'est là la partie oui de ma réponse, oui, les logiques sociales à l'échelle, en gros, des nations qui, elles-mêmes, peuvent se subdiviser au sein de l'Europe avec des mouvements indépendantistes, eh bien, effectivement, signent très largement non peut-être pas le décès de l'Union européenne, mais en tout cas son freinage constant, sa nécrose interne. Donc, est-ce que l'alliance et réseaux internes de l'Union européenne et du poids mondial géopolitique et géoéconomique agira ? On peut évidemment le jouer dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être une logique de construction économique comme nous la connaissons bien et comme nous caractérisons l'Europe ou d'une logique identitaire à l'échelle européenne car on ne peut pas non plus exclure, je ne dis pas que c'est un scénario qui me réjouit pleinement, mais que l'addition de souverainisme aboutisse à un souverainisme européen sur des racines chrétiennes, etc. C'est tout à fait possible pour répondre à des poids géopolitiques externes qui deviendraient extrêmement violents au cas d'une crise mondiale importante. Voilà, donc, j'ai conclu, non, mais oui, peut-être. Et donc, je laisse la parole à Jacques Lévy qui va vous répondre plus franchement non. Oui, alors, Christian Grattelou a déjà donné une version tellement diplomatique de son nom mec, tellement diplomatique de son nom mec que je ne saurais que le rejoindre. Je vais quand même essayer de durcir un peu mon point de vue. En fait, il a donné la trame que je vais essayer de développer, c'est-à-dire le fait que dans l'histoire longue de l'Europe, on a à la fois une opposition d'échelle, il a insisté sur les deux niveaux, c'est-à-dire national et continental, mais il y en a peut-être d'autres, et sur deux types de métriques, deux types d'espace que sont les territoires et les réseaux. Et c'est avec cette petite mécanique assez simple, peut-être trop simple à certains égards, mais qu'on peut essayer de comprendre comment cela crée des déséquilibres dynamiques qui sont aussi les moteurs de la construction européenne. Je pars d'une carte qui ne figure pas dans le dossier de Carto sur l'Europe, parce que dans ce dossier, il n'y a que des subdivisions de l'Europe en Etats, comme si la seule carte de l'Europe possible, c'était un puzzle, un pavage d'Etats, plus ou moins nombreux, qui vont fabriquer un ensemble d'Etats, c'est-à-dire comme si l'Union européenne n'était qu'un ensemble d'Etats. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce n'est pas le cas, que l'Union européenne, c'est aussi la construction d'un espace propre qui est aussi un territoire, Sylvain Kahn va en parler après, mais d'échelle continentale, à partir d'éléments qui ne sont pas seulement les Etats. Donc cette carte, elle est intéressante, je trouve, parce qu'elle ne nous rappelle rien. C'est-à-dire que c'est en fait la carte des combinaisons compliquées du droit allemand et du droit germanique et du droit slave à une époque assez complexe du point de vue des Etats, où il y avait à la fois des Etats qui commençaient à être puissants, mais qui se querellaient et qui avaient des fortunes diverses, et également un réseau de villes qui était également très puissant. Donc ça aussi, c'est l'Europe du temps long. Ce n'est pas seulement la logique des empires qui s'éliminent les uns les autres. Ce n'est pas seulement les constructions nationales. Par exemple, Gdansk a toujours été une ville allemande, sauf depuis qu'on a chassé les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'a pas toujours été dans un cadre territorial allemand. La ville avait pour Suzerain le roi de Pologne à plusieurs moments de son histoire. Et donc c'est cette complexité, c'est-à-dire l'idée que l'Europe a toujours été une série de couches géographiques de nature, de configuration différente que j'essaye de faire valoir. Autre chose que les États, c'est aussi les langues. Donc là, je prends l'exemple d'un objet mondial qui est Wikipédia, qui est exprimé en beaucoup de langues, donc des langues européennes qui ont aussi été projetées en dehors de l'Europe, ce qui évidemment fait que ce n'est pas une carte de l'Europe. Mais c'est quand même très important d'avoir en tête le fait qu'il n'y a pas de correspondance entre, par exemple, le français et la France. C'est vrai que souvent, le gouvernement français a son approche très particulière de la francophonie, qu'il considère comme un outil impérial. C'est une grande tradition qui irrite, bien sûr, les autres francophones, mais on sait bien que ce n'est pas le cas et que non seulement il y a les Québécois, les Belges et les Suisses, mais il y aura de plus en plus les Africains qui ne seront pas forcément des pions de la France-Afrique qui vont représenter la majorité des francophones dans le monde d'aujourd'hui qui permettent d'ailleurs l'expansion du français dans l'Internet, parmi les internautes. Si vous regardez les statistiques, vous voyez que le français progresse, mais ce n'est pas à cause de la France, c'est à cause essentiellement des Africains. Donc là encore, on ne peut pas parler de réseau à proprement parler, mais c'est l'idée qu'il y a d'autres cartes que le pavage, le puzzle des États. Alors on peut, Christian en a parlé, ces réseaux ne sont pas seulement les réseaux de la révolution industrielle, des transports rapides, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des réseaux de mobilité et ce n'est pas seulement des réseaux récents. Donc là, c'est le réseau cistercien. Vous savez que l'Église catholique est classiquement organisée en deux niveaux, c'est-à-dire un niveau territorial avec les évêques et puis un niveau réticulaire avec les abbayes, mais chaque ordre religieux ayant son propre réseau. Et donc l'opposition territoire-réseau et la multiplicité des réseaux a permis que l'Église, malgré sa puissance hégémonique qui commence juste maintenant à s'effriter, vraiment, parce qu'on découvre que c'est une organisation criminelle, a quand même été marquée par une organisation criminelle mondiale, alors que les mafias italiennes sont beaucoup plus locales. Mais en réalité, le pluralisme à l'intérieur de l'Église catholique, c'est une vieille histoire. Vous avez lu ou vu les adaptations du nom de la rose de Humberto Eco, et on voit très bien comment c'est aussi comme ça, c'est aussi à travers l'Église qui apparaît comme une organisation très monolithique et qui l'était aussi par certains aspects, que la construction de la pluralité des idées et d'idées qui finalement vont contester l'hégémonie de l'Église catholique, la réforme et ensuite les Lumières, tout ça, c'est aussi fabriqué à l'intérieur du système religieux européen. Et grâce au fait, justement, qu'il n'y avait pas un simple emboîtement territorial pyramidal, mais qu'il y avait des territoires plutôt pyramidaux, mais des réseaux complexes et multiples qui, eux, étaient plutôt organisés de façon horizontale. Même un exemple différent, mais qui est encore plus clair dans ce sens, puisqu'il s'agit de la Hanse, donc Christian a expliqué, a rappelé le rôle des organisations de flux commerciaux dans l'invention du capitalisme, bien sûr, mais aussi dans le fait que les villes sont apparues comme des lieux politiques autonomes qui devaient conquérir leur autonomie face au système féodal, aux princes divers qui contrôlaient les territoires. Et on peut considérer que c'est dans les villes à la fin du Moyen Âge qu'a été inventé l'État-providence, c'est-à-dire que l'État-providence classique, il a été inventé par Bismarck en 1870 comme complément à un engagement géopolitique, à la construction d'un projet géopolitique de l'État prussien devenu l'État allemand. Mais en fait, dès la Renaissance, si vous regardez le Portico delle Innocenti à Florence, conçu par Brunelleschi, un des inventeurs de la perspective, c'était en fait un orphelinat où vous pouviez glisser un enfant abandonné par un guichet et qui était protégé pendant un certain nombre d'années par une autorité publique qui était la ville de Florence. Donc le fait que les villes aient été obligées d'être des lieux de solidarité, c'est aussi une prémisse qu'on ne raconte pas souvent quand on vante l'État-providence, par exemple en France, mais aussi dans d'autres pays. Il y a quelque chose de très intéressant qui date d'avant la prise en charge de la solidarité par les États, par les grands États, dans la perspective au XIXe siècle de la guerre de masse, donc d'un échange entre la société et l'État. Vous vous engagez à mourir pour moi, mais moi, je vous donne un peu de démocratie et un peu de sécurité sociale. Or, il est peut-être plus intéressant de revenir à l'autre branche de l'émergence de cet État-providence qui, lui, est plutôt l'idée de solidarité urbaine avec le partage de biens publics que sont l'espace urbain, les opportunités urbaines, la société urbaine, l'urbanité. Alors, d'où le fait qu'il y ait une trame urbaine. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, cette carte, elle est assez inhabituelle parce que, en fait, toutes les villes ont la même taille même si qu'elles soient grandes ou petites. Et on voit que, voilà, on a une image d'une trappe de base de l'Europe qui n'est pas si connue. On a aussi, bien sûr, des villes plus grandes. On constate sur cette carte qu'il n'y a pas toujours eu les mêmes hiérarchies. Il y a eu beaucoup de reconfigurations dans les rangs respectifs des villes les unes par rapport aux autres. Ce qui veut dire aussi que l'espace européen des villes, c'est un espace en mouvement qui ne peut pas être compris seulement avec les fonctions de capital, par exemple, qui expliqueraient... Ça peut être un élément d'explication, mais ce n'est pas le seul. Et donc, cette dualité, ce couple territoire-réseau, il fonctionne dans l'ensemble de l'histoire européenne. Donc, il y a, bien sûr, des métropoles. Il y a des flux. Il y a une multitude de relations entre périphéries, c'est-à-dire des objets, des dimensions de l'espace européen qui peuvent donner le primat à tel ou tel espace. Ça, par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est, en gros, les représentations d'opéras en Europe. Et vous voyez que l'Europe, c'est une idée... L'Europe de la musique, c'est une idée allemande, pour l'essentiel, avec quelques périphéries qui essayent de rester à flot. Allemande au sens large, c'est-à-dire de l'espace de culture allemande, y compris, bien sûr, l'Autriche, mais aussi des périphéries intégrées, bien sûr, en Bohème, en Moravie, en Pologne, en Scandinavie. et par certains côtés, la France était plutôt, en tout cas au XIXe siècle, une espèce de semi-périphérie qui refusait, un peu comme l'Union soviétique, qui refusait de s'accepter comme périphérie et ça ne l'a pas forcément servi. Ce n'est pas un très grand moment pour l'histoire de la musique classique européenne. Par contre, c'est dans la musique contemporaine, quand il y a eu un lien nouveau qui s'est retissé entre notamment les Allemands, toute la musique contemporaine est plus ou moins passée par Darmstadt et donc les Allemands, les Italiens et les Français ont refabriqué un espace plus équilibré aujourd'hui qu'il ne l'était au XIXe siècle. Et puis, un dernier exemple, là, je développe un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas que deux échelles, nationales et continentales, mais que ce réseau des villes, il est aussi un réseau politique. Donc ça, c'est une carte typique d'une votation suisse où, quand il est question d'ouverture et de fermeture, d'exposition à l'altérité, les villes, quel que soit leur espace linguistique, votent en gros de la même façon, plutôt pour l'ouverture, tandis que le périurbain vote plutôt contre. Donc ça, c'est une votation sur les minarets, donc l'interdiction de la construction des minarets. Et donc, ce qui est en clair, c'est ceux qui ont refusé l'initiative, donc qui étaient contre l'interdiction de la construction des minarets. Donc vous voyez que Zurich, Berne, Lausanne, Bâle un petit peu moins et Genève ont été très clairement contre l'interdiction. Et donc ça, c'est une des nombreuses cartes politiques européennes qu'on a aujourd'hui où ce réseau des villes apparaît de plus en plus comme une grille de lecture efficace pour comprendre la différenciation de la carte politique de l'Europe. Alors quand il est question de l'Union européenne, de la construction européenne, c'est particulièrement clair. On l'a vu aussi en France lors des deux référendums qui ont porté sur l'Europe pour Maastricht et en 2005. Alors pour conclure, je dirais que la carte des réseaux européens, elle peut se combiner avec des territoires, mais elle doit rester une grille de lecture importante, peut-être la plus importante, dans la mesure où le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont en gros choisi d'arrêter de considérer que la matrice géopolitique c'était la seule valable parce qu'ils ont vu où elle conduisait à l'autodestruction de l'Europe et passant d'ailleurs par l'autodestruction des propres peuples nationaux qui étaient censés être défendus. Donc à partir de ce constat plus ou moins consensuel, même s'il n'est pas complètement consensuel, il est clair qu'il y a un effet loupetant de ça, c'est-à-dire que la compagnie historique aérienne d'Allemagne s'appelle Lufthansa, Air Hans, c'était un nom qui existait avant la guerre, mais c'est intéressant de voir que pour penser la dynamique sociale, économique, sociale, culturelle, ce sont les réseaux, les réseaux à toutes les échelles, et que donc l'Europe d'aujourd'hui n'est pas seulement un pavage des États, mais beaucoup d'autres choses qui se combinent avec ce pavage. Merci Jacques, merci Jacques, donc moi je vais, après qu'on ait vu que l'Europe était une société civile, dans le cadre de cette opposition entre réseau et territoire, moi je vais justement essayer de voir quelles conséquences ça a sur la territorialité, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant c'est de voir que l'Union Européenne, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même une construction étatique, je ne dis pas que c'est un État, c'est un peu compliqué d'ailleurs, parce que on nous dit à la fois, il y avait un débat tout à l'heure tout à fait ample sur l'Europe puissance, on nous dit à la fois l'Europe pèse énormément, alors par exemple, effectivement, elle est présente au G20, elle est présente au G20 à côté d'un certain nombre de pays européens qui sont en tant que tels présents au G20, donc on ne va pas dire l'Europe est un État en plus d'autres États qui sont membres de ce para-État au G20, mais vous le savez, elle a beau être au G20, elle n'est pas à l'ONU, l'UE a un siège d'observateur, et depuis très peu de temps, donc un représentant de l'UE peut dire quelque chose à l'ONU, mais en tous les cas, il viendrait à l'idée de personne à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de dire que l'Union européenne peut y siéger comme un État membre, bon, certainement pas, mais par contre, si vous prenez l'Organisation mondiale du commerce, qui est quand même, on va dire, dans son domaine, une ONU qui marche très très bien, qui marche un peu moins bien depuis 15 ans, mais quand même qui a beaucoup plus d'effets dans le monde que l'ONU n'en a, par contre, à l'OMC, il n'y a aucun État européen, il n'y a que l'UE, qui apparaît donc à ce moment-là vraiment comme un État membre, puisqu'à l'OMC aussi, il y a des États membres. Donc, bien entendu, il faut à un moment donné quand même se poser la question du territoire, puisqu'on a l'habitude de dire que Jacques Lévy l'a rappelé, Christian Grattalou l'a rappelé, s'il y a un territoire, c'est qu'il y a un État ou une organisation étatique par opposition justement au réseau. Alors, on pourrait partir du Brexit. Le Brexit, c'est très intéressant. On en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'à partir du Brexit, on peut dire deux choses. On peut dire, ah, on vous l'avait bien dit, l'Union européenne, c'est un territoire extrêmement friable. Ce n'est que ce puzzle dont les pièces sont des territoires d'État, puisqu'il suffit qu'un... Il se peut qu'un État un jour décide de partir. Puis si on enlève un morceau du puzzle, et puis là, vous le voyez bien, je vais être un peu... Non pas provocateur, mais un peu méchant. Ce n'est pas l'Estonie ou l'Irlande ou le Luxembourg qu'on enlève. C'est une pièce dite maîtresse. Et donc, vous vous rappelez qu'au moment du Brexit, au moment où le vote a eu lieu et dans les mois qui ont eu lieu, aujourd'hui, tout le monde a oublié quand même tous les commentateurs qui se répandaient partout. On était très très peu nombreux à être très étonnés de ce pessimisme qui disait « Ah voilà, c'est le début de la déconstruction. Il va y avoir un effet domino. Après le Brexit, le Frexit, le Nexit, le Polxit. » Voilà. Et ça, c'était faire comme si, effectivement, ou en tout cas, croire sincèrement que le territoire de l'Union européenne n'était que l'addition de territoires étatiques nationaux. Or, nous le voyons, quoi qu'on en ait pensé avant, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce scénario-loi qui est à l'œuvre. Je ne dis pas qu'il n'arrivera jamais. Mais en tous les cas, le Brexit démontre par l'absurde que précisément, le territoire de l'Union européenne est bien plus que le puzzle du territoire des États nationaux. Les Britanniques n'arrivent pas à sortir. Ils n'arrivent pas. tellement ils sont effrayés, même ceux qui voulaient sortir, à l'idée de, comment on pourrait dire, comment c'est dur de débrancher, de se débrancher de l'UE. Ils n'arrivent pas à voir comment faire. Et donc, du coup, il me semble que le Brexit permet d'ouvrir sur un second scénario territorial qui est celui... Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver dans 30 ans, mais aujourd'hui, c'est ça qui se passe, qui est celui d'une prise de conscience précisément que le territoire de l'Union européenne existe. Il y a un territoire européen et ce territoire européen, c'est l'UE parce que, précisément, aujourd'hui, de façon à laquelle peu de gens s'attendaient, d'accord, vous n'avez plus aucun eurosceptique, il n'y a plus aucun parti eurosceptique, souverainiste, eurocritique qui met dans son programme la sortie de l'euro ou la sortie de l'UE. dont nous, en France, on est bien placés pour le savoir, un cas de figure extrêmement emblématique, très symptomatique, c'est le virage à 180 degrés de ce qui s'appelait encore le Front National et ce qui s'appelle aujourd'hui le Rassemblement National entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017 où la candidate arrivée au premier tour qui a gagné 4,5 millions de voix entre le premier tour et le deuxième tour pourtant a explosé en plein vol pendant le débat parce que, sur l'euro, elle ne savait plus où elle habitait. Et depuis cette défaite qui était en même temps un progrès en nombre de voix, jamais le Front National a été aussi haut. Maintenant, le Front National a pris un virage stratégique très très important consistant à dire que pour gagner, pour être non seulement présent au deuxième tour mais pour gagner, il faut dire à ses potentiels électeurs on va rester dans l'euro et à fortiori on va rester dans l'UE. Et d'ailleurs, il y a eu une traduction matérielle, enfin, pardon, pas matérielle mais traduction politique évidente à savoir que Florian Philippot a été exclu pour cette raison-là parce qu'il représentait vraiment cette incarnation-là du souverainisme. Donc vous voyez, on pourrait dire que le Brexit démontre d'une certaine manière par l'absurde à quel point il y a un territoire européen et ce territoire européen sans doute est-on bien obligé de constater que peut-être qu'il correspond à ce dont Jacques Lévy a parlé à savoir qu'il y a une société européenne mais maintenant à cette société européenne cette société européenne a un territoire européen qui correspond lui-même à des institutions européennes. Alors vous voyez ce que je viens de vous dire là peut paraître enfin on pourrait en faire une autre lecture c'est-à-dire que si on met l'Europe de la pré-guerre mondiale de la pré-première guerre mondiale vous voyez là on voit on a rajouté en rouge le fait que après la première guerre mondiale on a augmenté si j'ose dire le pavage des états-nations et si on enlève ce qui était en rouge on avait voilà l'Europe au milieu du 19e siècle vous voyez il y avait beaucoup moins d'états qu'il n'y en avait qu'il n'y en a eu en 1918 puis qu'il n'y en a eu voilà je crois qu'on a mis juste ces deux-là donc on pourrait dire et là je crois que bon j'ai pas dû vous la mettre mais il y avait une carte supplémentaire qui montrait que depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui le nombre d'états qui sont tous réputés des états-nations en Europe n'a cessé d'augmenter il y a d'abord eu la fin des empires qui a donné lieu à de nouveaux états qu'on voit très rapidement ici ensuite après la fin de la guerre froide il y a eu les anciennes républiques socialistes soviétiques qui sont devenues de nouveaux états comme vous le savez la république de Tchécoslovaquie s'est scindée en deux états et puis après l'éclatement de la fédération yougoslave a fini par déboucher certes après un conflit sanglant à encore de nouveaux états et on pourrait en avoir encore d'autres la Catalogne c'est pas fini je veux dire c'est pas improbable enfin plutôt c'est pas impossible donc on pourrait dire vous voyez au contraire on est toujours dans ce dans ce phénomène centrifuge polycentrique que décrivait Christian Grattalou où on pourrait dire donc en fait il y a d'autant moins de territoires européens qu'il y a de plus en plus de territoires statos nationaux mais on peut dire à l'inverse que précisément c'est bien parce que l'ensemble des comme on pourrait les appeler des collectifs qui sont en Europe ou des sociétés européennes se sentent tellement tranquilles par rapport au fait qu'aujourd'hui on peut créer un état supplémentaire sans pour autant être dans un risque de guerre avec son voisin ou dans une posture nationaliste agressive que du coup puisqu'il y a une espèce de méta-état comme dit Jean-Marc Ferry qui coiffe un peu tout ça qui est l'Union Européenne que de toute façon il y a une espèce de grand territoire para-étatique qui est l'Union Européenne du coup ça autorise de multiplier le nombre d'états-nations vous voyez il y a cette double lecture qui est possible et Christian Grattalou a rappelé tout à l'heure que finalement ça peut mener soit finalement à une espèce de société européenne très forte et suffisamment forte pour justement être un collectif de société nationale ou bien ça peut mener au contraire à sa fragmentation et donc vous voyez finalement aujourd'hui l'Union Européenne c'est un peu ça c'est à dire que moi je suis quand même frappé du fait que si on regarde dans un temps certes court mais sur les 70 ans passés on ne peut que constater que l'Union Européenne s'élargit et si elle s'élargit c'est par adhésion volontaire personne ne force à l'époque le Royaume-Uni personne ne le force à rester personne ne l'a forcé à entrer c'est même tout à fait frappant quoi qu'en disent un certain nombre de commentateurs qu'au contraire le reste de l'Union Européenne est extrêmement patient avec les Britanniques on leur dit vous voulez sortir vous pouvez sortir je crois que dans l'histoire il n'y a pas vraiment d'entité territoriale qui autorise de manière très souple une entité fédérée à sortir la guerre de sécession aux Etats-Unis en est un exemple je parlais de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie tout à l'heure en général dans l'histoire universelle quand il y a une entité fédérée qui cherche à sortir le reste essaye de le maintenir y compris par la violence là c'est l'inverse et pendant ce temps là bon certes il y a l'exception de l'Islande l'exception de la Norvège mais le nombre d'Etats-nations qui veulent rentrer ne cesse de grandir et pendant ce temps là on a même aussi ça c'est un schéma très connu de beaucoup d'entre vous de Pascal Orcier qui montre ce qu'on pourrait appeler le système européen c'est à dire que on dit beaucoup à propos du Royaume-Uni une fois qu'ils seront sortis vont-ils avoir des relations avec l'Union Européenne à la Suisse à la Norvégienne à la Turc à la Turc ça veut dire dans l'union douanière à la Suisse ça veut dire avec un traité ad hoc de relations bilatérales à la Norvégienne ça veut dire dans l'espace économique européen donc dans le marché intérieur sans être pour autant dans le reste de l'UE enfin dans le reste des compétences de l'UE mais du coup dès lors qu'on dit ça on se rend compte qu'en fait au-delà de l'UE vous avez finalement un nombre de pays qui avoisinent les 35 voire les 40 qui sont tous situés sur le continent européen ou même pour un certain nombre d'entre eux en dehors du continent européen donc c'est là on voit que continent européen c'est une convention et que être européen ou territoire européen au sens politique peut être découplé du continent européen il y a un nombre de pays très très nombreux qui d'une manière ou d'une autre ça veut dire que ce territoire européen on peut dire il est à géométrie variable mais il y a un tas de pays qui ne demandent qu'à avoir des relations fortes structurantes et à faire partie de ce système territorial européen donc une fois qu'on a dit ça je conclurai sur ce par quoi j'ai commencé c'est à dire que à partir de là il est extrêmement frappant que le nombre de forces politiques mettant dans leur programme une sortie de l'UE et même une sortie de l'euro est devenu extrêmement faible mais en revanche ce qui est très frappant c'est donc de voir que l'UE est devenu un territoire à un point tel qu'il y a maintenant un combat pourrait-on dire entre des nationalistes européens qui à la différence du nationalisme du XIXe siècle ou dans l'entre-deux-guerres ne disent plus ma nation est supérieure à la tienne et je vais soit inférioriser ta nation soit la conquérir soit la détruire mais qui disent au contraire organisons une convergence des luttes nationalistes au sein d'un grand nationalisme européen dirigé contre les non européens et ça d'une certaine façon c'est la preuve peut-être un peu effrayante car c'est un détournement du projet européen que les nationalistes considèrent que la construction européenne et le territoire européen en tant que tel est une ressource très utile y compris pour promouvoir des valeurs qui paraissent être contraires au projet européen et puis bien entendu il y a tous ceux qui continuent à dire nous on construit l'Union européenne et on veut un territoire européen parce qu'il est cosmopolitique parce qu'il est cosmopolite parce que justement il intègre la diversité et qu'il donne comme principe territorial et étatique ce qui fait le coeur de la société européenne à savoir sa diversité sa pluralité voilà et donc aujourd'hui on en est là et du coup si ma réponse à la question posée est non la géohistoire prouve-t-elle que l'Union européenne va mourir la question est non mais non pas parce qu'on aurait le choix entre soit la poursuite de la construction européenne soit la désunion ou la destruction de l'Union européenne mais parce qu'en fait il me semble qu'aujourd'hui on a le choix entre deux grands scénarios la poursuite de la construction européenne au nom des valeurs post-nationalistes avec lesquelles on l'a construite entre 1950 et 2004 ou 2005 ou bien un scénario qu'on pourrait appeler un scénario d'urbanisation du nom du premier ministre Victor Orban ou illibéral ou de nationalisme européen qui récupérerait à son profit les ressources territoriales de ce nouvel état qu'est l'Union européenne pour un projet qui d'une certaine manière subvertirait les valeurs au nom desquelles on a créé le territoire européen à l'origine voilà donc vous voyez on a essayé de vous montrer enfin de vous montrer de vous proposer en tous les cas comment il existait bien on va dire une Europe et que cette Europe elle existe comment dire à travers ou portée par la construction européenne d'abord parce que c'est une invention qui permet aux Européens d'être à l'échelle mondiale et donc d'éviter de disparaître en tant que telle deuxièmement parce que cette Union européenne est finalement la traduction à la fois institutionnelle territoriale et politique de l'existence d'une société civile celle qu'a montré Jacques Lévy et enfin parce que finalement ces Européens en tant que société ont fini par se doter d'un territoire quasiment d'un État en tout cas d'un territoire et que donc du coup on est je crois qu'il n'y a que l'Europe qui fait ça dans le monde aujourd'hui qui dit vous voyez il peut y avoir une territorialité autre que l'État-nation une territorialité autre que Stato-Nationale et donc tout cela ça s'appelle le pays des Européens c'est-à-dire l'Europe est devenue un pays voilà donc si vous avez pas seulement des questions mais nous l'espérons des contradictions des remarques des désaccords est-ce que la géohistoire peut nous démontrer si l'Union Européenne est et restera un club uniquement de pays chrétiens parce qu'on est allé chercher Chypre en Asie on ne veut plus des Turcs on n'a pas voulu des Marocains l'Albanie et l'Albanie majoritairement musulmane et la Bosnie ne sont pas dans l'Europe et on a vu quand même de belles cartes sur l'art roman l'art gothique les cisterciens est-ce que finalement fondamentalement même s'il y a bien sûr des laïcs et des minorités musulmanes ou autres mais est-ce que l'Europe a vocation à ne rassembler que des pays majoritairement protestants catholiques ou orthodoxes je vous propose qu'on prenne les questions trois par trois si ça vous si ça vous va alors c'est pas nous qui organisons la prise de parole il y a des gens des jeunes gens très alertes très dynamiques presque des gilets jaunes donc on leur fait confiance pour organiser la circulation sur le rond-point je suppose qu'il y a un micro quelque part alors il faut respecter la parité il ne faut pas qu'il n'y ait que des hommes dans les trois premières questions quand même alors madame vous allez-y moi ce n'était pas vraiment une question c'était simplement une remarque par rapport à votre conclusion monsieur Lémy quand vous disiez que quand vous disiez qu'on pouvait trouver aujourd'hui une espèce de convergence des luttes dans l'opposition nationaliste dans l'opposition aux non-européens simplement pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'histoire on le retrouve notamment au 19e siècle où l'opposition à l'empire ottoman par le concert européen qui était mis en place à l'époque marquait en fait cette volonté de représenter l'autre comme étant un ennemi qui était extra-européen certes et qui a été utilisé aussi dans la construction de la frontière européenne à ce moment-là donc ce n'était pas vraiment une question mais voilà c'était une petite remarque que je voulais faire on y répondra quand même oui vous nous avez parlé d'une Europe avec des états des grands des petits des villes plus ou moins autonomes des réseaux des pôles on ne pourrait pas penser au Saint-Empire romain germanique par hasard ce ne serait pas ça votre Europe cette Europe qui pourrait continuer à exister après tout la bien-durée million on va y répondre aussi alors alors on se partage la réponse oui 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 puisqu'il y a eu une tonalité sur le christianisme qui a été importante d'abord c'est une simple question de formule mais je ne crois pas qu'il y ait plus de leçons de la géohistoire que de leçons de l'histoire donc on ne va pas en tirer une conclusion simplement remarquons une chose c'est qu'effectivement les phénomènes d'union dans l'Europe se sont longtemps faits sur des questions religieuses et la plus récente remonte bien avant le 19e siècle c'était sur l'Empire ottoman puisqu'il faudrait remonter au minimum à 1453 à la chute de Constantinople considérée comme plus ou moins européenne c'est toute l'ambiguïté du monde orthodoxe et de l'église grecque mais où il y a effectivement quelque chose qui est une qui était ressentie comme un phénomène frappant et unifiant au moins dans le ressenti les Européens même si étant donné que ce n'était pas une surprise la chute de Constantinople en 1453 les Européens s'étaient montrés absolument incapables d'avoir une politique unique pour sauver ce reliquat de l'Empire byzantin donc c'est une vieille histoire et longtemps l'Empire turc a joué ce rôle d'unificateur mais en ce sens là il était lui-même l'héritier de quelque chose de plus ancien qui était les rapports des chrétiens aux infidèles de part et d'autre de la Méditerranée dans le partage du 7ème siècle à la vision historienne à la Pyrène et les croisades ont été aussi alors évidemment je ne crois pas que les Européens aujourd'hui seraient beaucoup d'Européens en particulier mes voisins seraient forcément ravis de mettre dans l'héritage européen les croisades cela dit les autres l'envoient beaucoup cette image là mais que les croisades ont été des opérations européennes avec de beaux désaccords la 3ème croisade les 3 grands souverains qui y participent Philippe Auguste Richard Coeur de Lyon et puis l'empereur d'Allemagne Barberousse tous les 3 ils partent séparément et ça n'aboutit absolument pas à un concert militaire mais vous avez là néanmoins quelque chose qui était une conscience européenne qu'ils auraient sans doute appelé Franck d'ailleurs à l'époque par rapport à quelque chose qui était un autre une construction par rapport à l'altérité ça c'est l'élément la deuxième chose c'est que cette vision chrétienne de cet héritage européen je crois qu'il est difficile de ne pas parler d'un héritage c'est aussi quelque chose qui a évolué à l'intérieur même de l'Europe alors je ne vais pas rentrer dans la religion de la sortie de la religion mais vous avez quelque chose qui est néanmoins une évolution que l'Europe a portée ne serait-ce que l'Europe des Lumières pour aller vite dont on pourra longuement discuter mais à mon avis ce n'est pas le lieu savoir en quoi elle est d'héritage chrétien ou pas y compris dans sa construction scientifique mais néanmoins qui est porteur d'une Europe que le 19e siècle va porter que pour aller vite je peux appeler laïque et qui est aussi au moins autant et surtout plus récemment un héritage européen donc en ce sens là une identité européenne laïque face à des entités qui ne le sont pas oui ça je suis tout à fait d'accord on est bien dans une construction où un temps très long peut contribuer à une construction européenne juste un mot à propos des de l'entrée de pays non chrétiens enfin je partage ce qu'a dit Christian c'est à dire que la France c'est un pays chrétien 6% de catholiques pratiquants ça l'a été mais donc c'est pas c'est à dire qu'il faut sortir d'une vision structuraliste miraculeuse fixiste le monde change et l'Europe aussi donc mais je comprends quand même votre question c'est dans le fait que dans les débats sur l'entrée de la Turquie puisqu'on en a beaucoup parlé à ce moment là il y a eu des arguments pour et contre utilisant cet élément alors que à mon avis l'enjeu il est ailleurs c'est à dire que c'est pas parce que il y a bien un problème avec l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne mais qui est lié à la réalité de la société turque disons que c'est plus clair maintenant avec les dérives d'Erdogan mais même dans la bonne période d'Erdogan il y avait quand même le fait que la question nationaliste nationale turque n'était pas réglée que l'état turc considérait structurellement les Kurdes comme des étrangers des gens extérieurs et refusait un statut fédéral même simplement le droit de parler la langue kurde donc là il y avait un problème c'est à dire que dans une version atténuée on était quand même dans une situation proche des guerres coloniales qu'ont connues d'autres pays européens et donc ça ça me semble être quand même un problème donc qui s'ajoute maintenant auquel s'ajoute maintenant disons le rapport très élastique de Erdogan vis-à-vis de la démocratie de l'état de droit mais je pense que c'est beaucoup plus ça que le caractère asiatique ça Christian l'a montré c'est une convention donc c'est complètement absurde évidemment de dire que une des plus grandes villes d'Europe Istanbul serait entre deux continents donc quand on passe du centre à la banlieue et même c'est plus qu'une banlieue on changerait de civilisation ça c'était l'argument de Valéry Giscard d'Estaing qui disait que la Turquie est à 95% asiatique donc ça c'est des métaphores spatiales qu'il faut un peu décrypter mais ou alors quand Nicolas Sarkozy disait que la Turquie n'était pas en Europe elle était en Asie mineure et donc ça c'est du pain béni pour un jouet historien parce que il mélange en fait la géographie et l'histoire dans cette formule c'est on dirait un acte manqué freudien parce que effectivement l'Asie mineure n'existe plus depuis un petit moment comme découpage géographique et donc c'était une espèce de projection dans le passé beaucoup plus qu'une projection dans d'autres lieux donc il y a des tas d'arguments absurdes qui en fait cachent la volonté d'un certain nombre de dirigeants de surfer sur une certaine islamophobie qui doit être critiquée mais par contre le fait qu'aujourd'hui il y ait au fond la chance du christianisme c'est qu'il y a eu la société européenne pour la remettre à sa place le problème de l'islam c'est qu'il n'y a pas encore eu des sociétés vivant dans un univers musulman qui ont remis l'islam à sa place ça commence peut-être en Tunisie mais on voit que c'est un processus long en réalité en Iran par exemple c'est une société extrêmement désislamisée un peu comme la France et déchristianisée mais ça ne se voit pas probablement en Iran il y a énormément d'athées mais c'est impossible de dire qu'on est athées en Iran et la ressemblance entre le chiisme et le catholicisme est intéressante de ce point de vue là le fait que le chiisme soit très imbriqué avec l'appareil d'Etat en Iran a aussi pour conséquence que la critique de l'Etat fait beaucoup de mal à l'appartenance religieuse donc il se passe des choses plus ou moins claires mais c'est vrai que pour le moment on a bien une différence qui ne tient pas à mon avis à des raisons théologiques mais au fait que de même que l'orthodoxie s'est trouvée dans des pays où la société civile la classe moyenne la pluralité politique était beaucoup moins développée qu'en Europe de l'Ouest et du coup l'orthodoxie aujourd'hui n'est pas non plus exempte peut être l'objet de critiques assez comparables à certains égards à celles qu'on peut faire à l'islam donc je pense que ce n'est pas un problème théologique c'est un problème de configuration du temps historique de la relation entre un édifice religieux toujours en mouvement et les sociétés dans lesquelles ces religions ont été présentes donc plutôt avoir une vision en termes d'acteurs ce sont finalement les simples citoyens les simples habitants qui décident si l'Europe est chrétienne ou pas plutôt que des structures qui seraient immobiles qui existeraient de tout temps qui seraient destinées à rester pour l'éternité s'agissant du Saint-Empire romain germanique la question que vous posez me semble-t-il permet d'ouvrir sur le fait que les Européens d'aujourd'hui héritent de cultures territoriales extrêmement variées c'est-à-dire que le Saint-Empire romain germanique en effet est assez emblématique de disons est une construction emblématique parce que c'est une entité territoriale qui a duré extrêmement longtemps même si elle s'est beaucoup transformée mais est emblématique de ce que Jacques Lévy appelle le fédéralisme géographique de ce qu'on pourrait appeler le principe de fédéralité c'est-à-dire d'une société qui s'organise politiquement avec différents niveaux de souveraineté qui sont articulés les uns avec les autres et en fait si disons dans votre question ce qui me paraît très très stimulant c'est que dans au sein des européens d'aujourd'hui il y a de facto un certain nombre de sociétés européennes de pays qui sont héritiers on va dire qui sont encore organisés aujourd'hui selon une culture qu'on pourrait appeler fédérale quand je dis fédérale encore une fois je ne vise pas le débat entre est-ce une fédération ou une confédération ou autre chose c'est l'habitude de s'organiser en considérant qu'il y a plusieurs niveaux de souveraineté et que ceci s'articule on le voit bien ça a été montré en particulier sur les cartes de Christian Grattalou tout à l'heure c'est vrai que pour aller très vite l'Europe rénane ce qui correspond aujourd'hui en termes d'état à la Suisse à l'Allemagne à l'Autriche à la Belgique à la Hollande mais aussi l'Italie du Nord le Luxembourg disons sont des pays qui sont dans une certaine mesure très marqués ou héritiers de cette culture là voilà donc c'est pas vous voyez c'est pas le Saint-Empire romain germanique comme un modèle entre guillemets c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de sociétés européennes qui disons fonctionnent selon ce type de principe tandis que effectivement il y a un certain nombre de sociétés européennes qui à contrario fonctionnent selon le principe disons de la statonationnité c'est à dire où on peut prendre le Portugal dans une certaine mesure l'Espagne quoique l'Espagne aussi a été l'Espagne c'est un cas un peu hybride un peu compliqué qui est un peu entre l'impérialité on va dire et le statonational bon le cas de la Hongrie le cas de la Pologne le cas de la Suède bon il y a effectivement beaucoup de pays européens d'aujourd'hui qui sont plutôt qui ont plutôt pris on va dire l'habitude de fonctionner sur une culture territoriale de type statonational ça veut dire qu'à un moment donné un moment qui a pu être long on homogénéise les différences pour créer une société un peu uniforme notamment en termes de langue ou en termes de à un moment donné ça crée une nation vous voyez mais aujourd'hui ce qui est très intéressant c'est que dans le cadre de la construction européenne et notamment au Parlement européen qui est le seul Parlement transnational du monde on voit comment pour bosser ensemble les parlementaires européens ils arrivent chacun avec leur culture territoriale ils sont bien obligés d'une certaine mesure de les faire se rencontrer et la construction européenne elle est finalement l'héritière dans une certaine mesure syncrétique de ce pluralisme territorial voilà voilà me semble-t-il comment on peut réagir à votre remarque sur le néonationalisme vous dites que c'est pas nouveau alors je pense que vous avez à la fois raison et en même temps pas complètement parce que précisément le concert européen c'est c'est l'anti-union européenne le concert européen c'est l'idée qu'on va régir l'organisation politique des européens par un système de comment dire d'équilibre des puissances voilà donc on accepte tacitement au congrès de Vienne au congrès de Berlin que il y a un effet d'Arsène que voilà il y a des grands pays parce qu'ils sont grands qui ont le pouvoir de dire à des pays plus petits ce qui va leur arriver bien l'union européenne c'est l'inverse c'est à dire que en gros c'est l'idée que il n'y a plus d'utilisation de la force pour régler les éventuelles différences ou divergences on fait tout en créant du droit et en discutant ensemble et on va même jusqu'à dire qu'il n'y a plus de pays qui auraient un droit d'être supérieur aux autres bon ça c'est une chose or le nationalisme dans sa comment dire dans son point d'orgue entre 1875 et 1945 a précisément été a poussé cette logique très très loin puisque le nationalisme a pu aller jusqu'à permettre dans certains dans certains pointes avancées de son idéologie en particulier dans le cadre des régimes fascistes ou des mouvements fascistes et du nazisme a pu autoriser certaines nations à considérer qu'elles étaient à un tel point supérieur à d'autres nations ou à d'autres peuples européens qu'elles pouvaient les asservir voire les assassiner dans le cadre d'un génocide et ça par rapport à la construction européenne d'aujourd'hui c'est une énorme différence alors bien entendu là où votre objection est très très pertinente me semble-t-il c'est lorsque vous dites il y a déjà eu notamment dans l'histoire du 19ème siècle une espèce de sainte alliance des nations chrétiennes ou des royaumes chrétiens contre des puissances politiques n'étant pas chrétiennes alors pouvant d'ailleurs être en tout cas n'étant pas catholiques pouvant être orthodoxes ou pouvant être ottomanes donc musulmanes oui c'est vrai mais à ce moment là c'était toujours présenté comme une espèce d'alliance objective contre un ennemi commun qui ne devait surtout pas faire oublier l'importance des rivalités internes entre les pays européens voilà et donc aujourd'hui que disent les néonationalistes européens comme Victor Orban en Hongrie comme Matteo Salvini en Italie comme les démocrates suédois j'ai oublié le nom du leader qui sont arrivés deuxième aux dernières élections européennes comme le rassemblement national en France ils disent bon en fait aujourd'hui ils font du différentialisme c'est à dire en gros ils disent toutes les nations européennes se valent c'est quand même un énorme changement je ne porte pas de jugement c'est un énorme changement toutes les nations européennes se valent mais par contre ces nations européennes ont en commun d'appartenir à une même civilisation donc elles sont dans une approche huntingtonienne de Samuel Huntington le choc des civilisations et il y a une grande civilisation qui est tout près de cette civilisation européenne et qui la menace soit par projet idéologique voire le djihadisme soit par simplement projection démographique disent-ils là je ne reprends pas à mon compte je ne fais que citer qui mérite ou qui suppose que du coup les nationalismes européens dès lors qu'ils ne sont plus en concurrence entre eux convergent dans une opposition parce qu'ils seraient tous également menacés contre une civilisation extérieure voilà c'est en cela me semble-t-il qu'il y a quelque chose de nouveau bonjour je voudrais aborder un autre aspect si on considère la réalité du réchauffement climatique est-ce que vous pensez que ça puisse avoir une incidence sur le développement européen par le biais disons de déplacements de centres de développement ou de zones d'influence en particulier vers le nord puisqu'en fait s'il y a un réchauffement climatique on peut quand même penser que les pays du nord vont quelque part gagner un petit peu de ce côté-là est-ce que ça peut modifier éventuellement disons le déplacement un petit peu enfin pas des frontières mais des centres de pouvoir un petit peu je voudrais vous poser une question au sujet des départements et territoires dits d'outre-mer des 28 pour l'instant donc j'ai appris ce matin dans une conférence très savante ce que c'était que les rupes et les ptoms donc certains sont membres de l'Union européenne d'autres pas d'autres pas tout à fait certains y compris appartenant à la République française il y a trois rois alors que dans la construction française je l'ignorais donc quel est le rôle de ces peuples-là même s'ils sont c'est quand même un certain nombre de personnes en ce qui concerne la France il y a quand même un nombre conséquent quel est leur rôle quel est leur poids parce que là il y a un département musulman complètement musulman déjà dans la République c'est la Mayotte donc la question ne se pose même déjà plus quel est leur rôle parce que finalement ce sont les grands sans oublier et du Brexit et de la construction européenne voilà on sait que parfois ils sont aidés qu'ils ont droit aux fonds structurels européens parfois pas du tout je voudrais avoir votre avis sur la question merci oui vous avez parlé des limites de l'Europe qui s'arrêtait à l'Oural ça me gêne un peu quelque part parce que c'est au point de vue géologique on parle d'Eurasie on parle pas de je veux dire ah pardon je voulais dire vous voulez prendre le cas de la Russie qui est quand même un peu comme la Turquie qui a une grosse partie en Asie un petit bout en Europe on peut très bien imaginer qu'avec l'évolution dans quelques dizaines d'années la Russie devienne membre ou postule à devenir membre de la communauté européenne pas tout elle a le PIB et de l'Espagne je veux dire ce serait pas non plus c'est le plus gros pays du monde mais en fait c'est pas non plus indigérable et je voulais savoir si les limites de l'Europe c'était donc géologiques ethniques culturelles historiques ou religieuses puisque la Russie a aussi un oui alors on va d'abord je vais être bref puisqu'il nous reste 5 minutes c'est ça ou un peu plus sur la Russie donc moi je vais répondre sur la Russie écoutez il me semble que justement je pense que la Russie est emblématique que les choses sont assez simples en réalité c'est comme pour le Brexit c'est assez simple la Russie aujourd'hui si on s'accorde avec les hypothèses les propositions que nous avons cherché à développer pendant notre notre temps de parole la Russie n'est pas européenne c'est très simple la Russie n'appartient pas à l'Europe parce qu'elle est souverainiste dans l'état actuel des choses les dirigeants russes dont on nous dit qu'ils correspondent à la majorité de l'opinion publique russe ne peuvent pas envisager d'être dans une association supranationale où les décisions se prennent à la majorité qualifiée la majorité qualifiée la supranationalité ça veut dire que un pays s'engage à l'avance avec les traités de l'UE depuis 1950 depuis la CECA s'engage à l'avance à mettre en oeuvre sur son territoire national des politiques publiques contre lesquelles il aurait éventuellement voté dans le cadre d'un vote au conseil et où il aurait été mis en minorité et évidemment la Russie se vit tellement comme un centre géopolitique comme une espèce de centre impérial que c'est inenvisageable donc la réponse à votre question c'est que oui c'est tout à fait possible qu'un jour la Russie devienne membre de l'UE dès lors que le pouvoir russe et qui semble-t-il est soutenu par une grande partie de la société russe change de conception de l'espace du territoire et de la politique alors bon moi je ne vais pas parler de Russie mais des deux autres questions alors d'abord le réchauffement climatique et l'Union Européenne c'est un sujet qui serait intéressant de parler de manière générale de climat et d'Union Européenne dire deux choses la première c'est que dans la prochaine dans la chronique que je tiens dans Cartaud dans la prochaine qui sera dans un mois et demi j'ai esquissé l'idée que le Brexit était dû au réchauffement climatique donc je ne veux pas vous lirer ça je ne veux pas le dévoiler ça me semble se défendre donc effectivement ça peut entraîner à l'intérieur de l'Union Européenne des tensions de modifications économiques culturelles etc donc les vacances ce seront du sud au nord par exemple on peut imaginer des choses dans ce goût là ce n'est qu'une plaisanterie mais quelque chose qui nous raccorde aux confettis de l'Empire essentiellement britanniques et français c'est le fait qu'ils sont dans la zone intertropicale pour l'essentiel il y a quelques îlots un peu plus froids mais enfin ceux-là ils ne comptent pas beaucoup sauf quand les Anglais veulent les défendre des Argentins donc vous avez là quelque chose qui est un héritage d'un fait géo-historique qui n'avait pas lieu d'être dont je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas lieu d'être amené ici qui est le fait que l'Europe a joué un rôle dans la construction du monde essentiel parce que l'Europe me semble-t-il est une société une civilisation on peut y avoir le mot alors je ne développe pas parce que s'il y en a qui viennent m'écouter à la librairie de site demain je raconterai ça mais longuement parce que ça ce sera le cœur du sujet mais pour notre héritage c'est effectivement un élément marginal je crois que effectivement l'Europe ne peut pas oublier que l'Europe est hors d'Europe et ça c'est un point plus général qui me semble important il y a une carte que je n'avais pas mise mais puisqu'elle se trouve juste à côté je vous l'affiche si vous prenez j'avais cartographié dans la classe globale le fait que les langues officielles évidemment bon sans commentaire les langues officielles hors de l'ancien axe de l'ancien monde du Maroc au Japon sont toutes des langues européennes alors des fois il y a des petits correctifs sur le Nawal c'est le Chauchat l'Afrique du Sud etc mais globalement vous avez en Amérique en Afrique subsaharienne et en Océanie des langues européennes comme langues officielles c'est à dire que la phrase que j'avais fait comme une formule c'est l'Europe qui a créé le monde et maintenant c'est peut-être le monde qui va créer l'Europe je crois que là on a à la fois l'héritage et quelque chose qui peut jouer or dans cette perspective les tomes d'hommes divers et variés c'est effectivement beaucoup plus compliqué surtout qu'il faut tenir compte des britanniques et autres c'est quelque chose qui peut servir de tête de pont de point d'appui d'interaction à des éléments géopolitiques cette fois-ci à une échelle réticulaire mondiale entre autres par les différents types de métissage ou pour parler comme chamoiseau de diversalité dont ils sont les creusets deux minutes deux minutes oui alors moi je voudrais réunir le changement climatique et les départements enfin les régions ultra-périphériques avec l'idée que l'Europe est un pays le pays des européens c'est un pays qui s'appelle l'Europe et qui n'a pas les mêmes règles de fonctionnement que les états-nations qui avaient un rapport particulier à l'investissement public à l'aide publique qui était très marquée par leur construction géopolitique c'est à dire que déjà si on prend le cas de la France sous l'ancien régime il y avait des régions qui étaient privilégiées notamment fiscalement parce qu'on ne voulait pas qu'elles partent on les avait conquises plus ou moins par la force mais on avait peur qu'il y ait des forces centrifuges et donc quand vous regardez aujourd'hui les flux d'argent public par habitant plus l'état français a peur que ces régions partent plus il arrose avec de l'argent qui ne sert pas au développement le petit budget de l'Union européenne il est par contre utilisé de façon beaucoup plus claire dans une perspective de développement et non pas de compensation et du coup c'est sous la forme de cofinancement sous la forme de projets projets qui sont présentés évalués avant évalués après ça marche plus ou moins bien mais c'est quand même une rupture fondamentale qui d'ailleurs est maintenant copiée à l'intérieur des états les universitaires français se plaignent qu'il faille faire des projets compétitifs pour avoir de l'argent mais bon ça c'est quelque chose qui s'impose dans l'ensemble du monde pour l'ensemble des projets donc je pense que la clé du développement tel que le pense l'Union européenne c'est l'idée du développement endogène c'est à dire qu'il n'y a toujours il n'y a pas de lieu dans le monde qui n'ait pas la possibilité de construire un projet local quelle que soit l'échelle du local de développement endogène et donc si le changement climatique fait par exemple qu'on peut cultiver du blé ou je ne sais pas de la vigne par exemple en Suède et bien pourquoi pas ça entre tout à fait dans la logique d'incitation à des initiatives qui seront ensuite soutenues à hauteur de leur apport donc je ne sais pas que je souhaite que le changement climatique ne soit pas combattu par ailleurs mais je veux dire l'idée qu'il y ait d'autres de nouvelles ressources de nouvelles opportunités sachant quand même que pour bien cadrer les choses l'urbanité est devenue de plus en plus une source de développement notamment avec le développement des économies créatives donc ça ça cadre le problème je dirais mais cela étant posé je pense que il y a une très forte cohérence entre l'idée du développement même de l'Union européenne et le fait que chaque lieu de l'Europe a la possibilité de construire son propre développement endogène merci beaucoup merci Applaudissements